Je ne peux pas compléter si j'ai oublié des choses essentielles pour toi. Donc, tu es infirmier, kinésithérapeute, enseignant en université, professeur de judo à l'école de Calais et également auteur de plusieurs ouvrages sur le judo notamment. Tu es également médaillé de la FLJDA, tu as reçu la médaille du mérite des Saint-Oloir et la médaille d'argent de la Jeunesse et de l'Espoir et de la Collision sociale. Tu es investi pendant de nombreuses années au sein de la Ligue Nord-Pas-Calais, c'est une autre ancienne Ligue, en intégrant son comité directeur et en étant le vice-président en 1997. Tu es également juge intervédion et formateur pour le Netat 1er de l'Etat. Et tu as toujours des projets. C'est très bien d'avoir des projets. Puisque tu projettes de faire une apparition à notre ouvrage en 2021. Je te laisserai ça en parler. Donc, avec tout cela, nous sommes heureux de te remettre ce grade de 6e d'âne et tu es donc le 14e au gradé du 6e d'âne. Merci Bernard et bravo Bernard. Je vais demander au 7e d'âne de remettre du grade de la ceinture. C'est toujours ta première ceinture. Oui, félicitations Bernard. Merci. Je vais vous parler aussi de ce que je voulais dire. Je vais vous parler de ce que je voulais dire. Je vais vous parler de ce que je voulais dire. Je vais vous parler de ce que je voulais dire. Je vais vous parler de ce qu'on a un petit peu qui passe dans ce gros numéro 2 où il faut avoir 65 ans d'âge et 20 ans de 5e d'âge. Je trouve que la Fédération a fait une belle chose. Parce que ce n'était pas évident avant. Donc, lorsqu'on a un parcours où on a eu de gros soucis et que physiquement on ne peut plus faire la prestation, on peut quand même accéder à ce qu'il y a de là. Donc, je pense que c'est une très bonne journée. Voilà. Merci. Félicitations d'avis. J'ai mon photographe qui m'a dit que tu mets comme ça, mais il se fait n'importe où. Il faut que je ne l'ai pas compté. Voilà. On remercie à tout le monde. Et puis, vous retrouvez ici des gens que j'ai beaucoup de nombreuses années. Ça fait vraiment plaisir. Parce que là, je ne peux pas le mieux se demander. C'est très gentil à vous dire. C'est un moment particulier. Donc, on reparlera peut-être un petit peu vers vos repas. Quand on sera un peu plus déligné. Enfin, sachez quand même que c'est très important. Alors, je tiens à remercier quand même plusieurs personnes. Vous savez tous que j'ai passé par des galères phénoménales au niveau de la santé. Et le judo m'a quand même élevé. Je me souviens, il y a un dépassement dans les effets ganas. On était partis de... On a passé le jour de l'ensemble, on avait parlé de tous les effets ganas. Il y a eu la grande gentillesse de lui écouter. J'avais envie de parler. J'avais envie de parler. Il y en a bien écouté. Gérard aussi, qui rappelle-toi une fois. J'étais allé à l'Assemblée Générale du Pas-de-Calais. C'était à la Rotonde. Et tu m'as dit, on va prendre l'ascensionnel. Non, je vais monter à pied. Ce qui avait une erreur que j'avais fait là. J'avais une puissance à monter les marches. Et puis, j'avais les cuisses qui me brûlaient. Et Gérard a eu l'intelligence de ne pas m'aider. Il m'a laissé de me débrouiller. Alors, j'allais monter ça. Ça me paraissait affront. Et il m'avait fallu une puissance d'un pour le coup de l'âge. Je me suis mis sur le côté. Et puis, Eric qui m'a appelé des dizaines de fois. Je ne sais pas qu'il savait que j'étais en train de m'aider rapide. Et puis, il n'y a pas de problème de rien. Et il gagnait le tour et il m'a demandé pour une fois une compétition. Je l'avais exposé tous les problèmes les plus. Quand il y a un nouveau copain qui est venu, il vient de vous l'écouter. C'est un peu de rien. Et je suis l'un. Et il y a eu quelques-uns. Avant-à-dire, Jacques qui a laissé. Jacques, il me téléphonait toutes les semaines. Et un jour, ça n'en allait plus. C'était en train de laisser filer dans la salle de chino-thérapie. Et puis, bon, je suis en train de mourir. Je n'étais pas non plus content de moi. Mais ça n'allait pas. Je suis en 8h de nuit, tout démanché. Et Jacques, il m'a appelé à ce moment-là. Et il m'a appelé dans toute la perfusion. Et après, quand on m'a appelé...